Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, relaxante et apaisante. Avant de commencer, je voudrais remercier 3 personnes, 3 youtubeurs qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent régulièrement depuis le début. Alors, il y a premièrement lui ASMR, Jojo Lafrite et RemArtist slash ASMR. Je voulais vous remercier tous les 3 de me suivre régulièrement, ça me fait chaud au cœur. Et pour les autres, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour que je puisse mieux vous connaître. Merci encore à vous 3. Alors aujourd'hui, je vais donc vous présenter un collector qui est sorti sur PS4, PC et Xbox One. Il y a, il me semble, il y a déjà au moins une année, je crois. Facilement, même moi, peut-être même deux ans. Alors là, je vais vous le présenter sur Xbox One. Il me semble que ce sera la première vidéo d'unboxing sur notre console autre que Sony. ou que Nintendo. Donc là, c'est un MMO qui est sorti donc il y a deux ans, il me semble. Édité par Blizzard et qui a eu, franchement, une sacrée popularité, maintenant. D'ailleurs, ils ont déjà engrangé un milliard de dollars. Donc c'est la nouvelle boulose d'or de Blizzard Activision. Je pense que vous aurez reconnu... Je pense que vous aurez reconnu... Je pense que vous aurez reconnu... La protection. On va déjà arrêter le packaging, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu space. Ça me dirait d'être original, en tout cas. C'est pas là. C'est pas là. Je suis tellement bien emballé. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. D'accord. Non, ce sera plus simple que ce je sais. Petit coup. T'as pied. T'as pied. Allez, on va faire le packaging. Alors là, vous avez donc le titre avec le fameux logo du jeu. Au-dessus, vous avez donc la boîte avec quatre logos et le symbole de la marque Blizzard Entertainment. Et en dessous, vous avez cette couleur, donc, plutôt assez caractéristique. Il est déjà plutôt rare pour des jeux, c'est-à-dire un bel orange. Et donc, sur les côtés, vous avez le contenu de ce beau collecteur. Donc, on aura une belle statuette, un très beau artbook, que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Le jeu avec le steelbook. Vous avez des cartes postales. Vous avez de la BO. Et là, vous avez donc des modèles de jeu. Mais ça, c'est uniquement au niveau... Est-ce que c'est du DLC ou pas ? Je ne sais plus. Là, par contre, vous avez donc du DLC supplémentaire. On verra. Je ne sais plus exactement ce que c'est que ça. Il est sorti l'année dernière, en 2016. Allez, on va enlever le fourreau. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est ça. Là, on dirait... Comme une enceinte dans un subwoofer. Avec le petit trou en dessous, là. Je trouve que ça ressemble un peu à un subwoofer. Ensuite... Là, vous avez quelques petites idées, ça. Je vais enlever ça. Ce sera beaucoup plus facile. Là, c'est quand même long, une dernière. On enlève le jeu comme ça. Là, vous avez le gros trou derrière. Avec les boîtes. Quand même plus solide. Ensuite... Donc, on arrive à proprement parler à la boîte. Alors, je vais dézoomer un peu. Voilà, ce sera plus facile. Donc là, vous avez... Un beau dessin. Un beau dessin. Très original, le contenu. Le packaging, plutôt. Le contenu, plutôt. Le contenu, il est aussi. Mais le packaging est plutôt bien fichu, aussi. Et là, ça s'ouvre. Comme une très grosse boîte à chaussures. C'est-à-dire comme ceci. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec la fameuse statuette. Et là, on va commencer par la figurine. Le packaging est pas mal non plus. Vous avez le logo Blizzard. Qui est ici. La figurine. Vous avez vu que c'est brillant. La surface. Brillante. Là, vous avez le logo de la figurine. Alors, pour les collectionneurs comme moi. J'aurais bien aimé avoir un petit numéro. De série là-dessus. Pour dire, bah voilà. Il y a, je sais pas, 40 000. Un statuette. Mais c'est pas le cas. Là, vous avez alors. Pour ceux qui comprennent rien à la vie. Une micro-notice. Et donc, on va ouvrir ça. Voilà. Alors, c'est toujours assez délicat. J'ai beau rendre vers ces boîtes-là. C'est toujours faisable. Alors, c'est un petit fourreau. En polystyrène. Je sais qu'il y en a qui aiment le bruit du polystyrène. Le logo Blizzard. Non, le logo du jeu. On en branche. Et là, vous avez écrit Blizzard Happy Market. Happy Market. Marker ! Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Je lui dis n'importe quoi. Happy Worker. Ok. Happy Worker. On va ouvrir ça. C'est toujours délicat. Je vais décaler un peu ça. Voilà. On va mettre le poly-syrène et mouler. Pour bien s'adapter à la figurine. Vous avez le support. Qui pèse vraiment son point. Je dirais pas loin des 1 kg. Et donc la figurine. A proprement parler. Alors je vais être franc avec vous. La figurine je la trouve très laide. J'aime pas du tout l'effet là. Une espèce de bronze vieille. Je trouve ça vraiment pas beau du tout. Après elle est de bonne qualité quand même. Le prix du collector. C'est correct. Donc là évidemment vous avez les 2 petites pointes. C'est du métal. On va voir. On va voir s'il devrait l'accrocher au socle. Et vous avez donc le fameux chiffre 76. Ah la tête n'est fixe. On ne peut pas la bouger. C'est relativement lourd. C'est pas mal. Vous savez. Son visage. Qui n'est pas du tout. Comment dire. Réel. Vivant. Vu qu'il a. Un masque et des lunettes sous les yeux. Ça va encore dans l'ensemble. Elle est pas mal. C'est sympa. Voilà pour la figurine. Ensuite. Ensuite c'est pas mal. On va faire comme ça. Voilà. Ça c'est moi qui vais rajouter. Vous avez un petit scratch là. On va faire comme ça. Le fameux guide. Et avant. Je vais vous montrer encore ça. Vous avez. Une fresque donc. Ah on l'a vendredi. Vous avez une fresque. Sur le top. De la boîte. Avec évidemment les personnages qui continuent ici. Où il est. Plutôt soigné quoi. Je vais vous montrer donc. Le qui dit. Le Street Overwatch tout à l'heure. A la fin de cette vidéo. Là vous avez. Overwatch. Edition collector. Band original. Avec toujours ce fameux logo. Et vous avez. Et vous avez. Combien de musique. Une, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, 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 huit. Quasiment une vingtaine de titres. Je laisse faire boire ça. Si vous le désirez. Je ne vais pas l'ouvrir. Excusez. Et ensuite. Vous avez donc. Le jeu. Avec le Steelbook. Sur Xbox. Donc. Ouais. Bien évidemment. C'est bon. Donc cette édition là s'appelle. Origin Edition. Je ne vais pas l'ouvrir non plus. Je suis désolé. Je n'y jurerai jamais. Je ne l'ouvre pas. Ensuite. Vous avez donc les fameuses cartes. Je laisse les enlever de leurs fourreaux. Je les enlever une part. Voilà. Donc vous avez. Torado. Quento Contigo. Alors. Y célébremos. Yuntos. El Festival de la Rose. Et là va être sur ce petit logo. Qui ressemble. Ensuite. Là on change carrément d'univers. D'endroit. Anamura. Anamura. Land of beauty. See the cherry blossoms in historic Anamura. Sympathique. Enamura. Sympathique. 15 écartes. Hollywood. Los Angeles. Ilios. Je pense que ça va être à Athènes en Grèce. Avec le logo du jeu. Et là. Kings Row. Explore the best of Kings Row. China. J'ai eu la chance d'y aller. Il y a une dizaine d'années. Avant les Jeux Olympiques en 2007. Donc. Ensuite. Numbani. City. Of. Harmony. Alors ça. Je dirais que c'est plus en Afrique. Et là vous avez. Explore history. Oui. Route US 66. La fameuse Route 66. Il y en a pas mal. Pas mal de cartes. Népal. Temple of Anubis. J'ai aussi eu la chance d'aller en Egypte. Il y a beaucoup plus longtemps. Il y a presque 14 ans. Il y a 14 ans. Parce que vous voyez sur la carte poste. Je l'ai vu en vrai. Ça m'a dit tout. Jewel of the Nile. Travel to the land of Pharaoh. Ou Pharaoh. Alors on est en Russie donc. Volskaya. Winter Wonderland Tour. Et la dernière. Son petit four. Que je mets là. Euh. The watch point. Euh. The watch point. Chihuahua experience. Imagination. Is the essence of discovery. C'est vrai. Il y a pas mal de cartes alors. Alors il y en a combien alors ? Une. Deux. Trois. Cinq. Cinq. Six. Sept. Deux. 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 Et deux. Peu mal quand même. Et ensuite, je vais vous montrer le kit illustré. On va fermer ça comme ça. Le kit illustré qui se présente dans un fourreau translucide. Le kit illustré Overwatch. La couverture n'est pas riche. Elle est souple. Elle est quand même épaisse. Elle est souple. Vous avez les différents protagonistes du jeu, j'imagine. Et derrière, on a le complizote. Et là, si on fait bien attention, ce monde a besoin de héros. Je ne sais pas si on voit. Ah oui, on va bien. Ce monde a besoin de héros. C'est assez discret. On va bien se centrer. Le livre est assez raide. Je vais devoir le tenir comme ça. L'univers illustré. Introduction, vous avez ici. Je vais dézoomer. Introduction. Je ne veux pas trop plier le kit pour ne pas faire des traces. Je suis désolé. Des marques plutôt. Présentation. Overwatch est de retour. La crise des Omium. La crise des Omium. Il y a une cinquantaine de pages. Il y a presque 180. L'espoir. Héros. Alors, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a pas mal de laissons. C'est aussi sympa. Les capacités. Les capacités. Tanks. Capacités ultimes. Alors, Teva. Un des personnages du jeu. Ses capacités aussi. Ça fait un peu mecha quand même. C'est très japonais. Le Genji. Sa capacité. Danzo. Pareil. Chacal. Lucho. Mac Cree. Il me fait penser à maintenant. Au prochain congé de Rockstar. Red Dead Redemption. Ça m'a fait penser à ça tout de suite. Je sais pas si. C'était 24. May. Orange. Alors. Vous voyez là ici. C'est un peu... c'est brillant. D'ailleurs là aussi c'est brillant. Il a non capacité aussi. Là on a affaire à Pharah. Le Faucheur. Ses capacités également. Rain out. Rain out. Putain. Justice sera rendu. Là vous avez... Jobber. Pas très originaux. Dans les... Dans les noms de leurs personnages quand même. Pas très très original. On a déjà vu. Plus original que ça. C'est le fameux soldat 76. Euh non qu'est-ce que je... Oui c'est ça. Soldat 76. Alors il est quand même très très différent de la figurine. Bon là il a une cape certes. Là il en a pas. Mais il ressemble pas du tout alors à la figurine. Il a pas du tout les mêmes couleurs. Il est plutôt vert. On dirait. Une statuette en bronze qui a été euh... Délavée par le temps. Il est plus bleu qu'autre chose. J'ai pas trop compris pourquoi. Ouais ouais. Il doit avoir un rôle assez important dans le jeu. Je répète, c'est un jeu que j'ai pas fait. C'est Symmetra. Alors... Alors... Turbine. Ouais. Tracer. Ah c'est la plus connue. Dans l'univers de Overwatch. Fatal. On se rend bien compte que c'est bien les femmes qui régissent le monde. Winston. Euh... Zarya. Vous voyez ce que je voulais... Ce que je vous ai dit. Je vais plus penser à une femme. Oui. Alexandra. Amura. C'est ça. Zenyatta. Une espèce d'endroïde. D'endroïde assez zen. Et son environnement. Alors Dorado. Ok. On aura compris que c'était donc au Mexique. Hanamura. Hanamura. C'est au Japon. Magnifique temple. Olivo. Et bien sûr aux Etats-Unis. Ilios. En Grèce. Donc. Je ne m'étais pas trompé. C'est aussi très beau la Grèce. En Chine. King's Row. Alors. Royaume-Uni. La tour Lijiang. En Chine. Numbani. En Afrique. Donc. C'est ça. C'est même en Afrique du Sud. Je dirais. Non. C'est pas écrit. La route 66 évidemment. Toujours aux States. Le Népal. Ouais. Monastère. Chambali. Fait un peu penser comme ça vite fait à une chardine. Le temple d'Anubis. Donc en Egypte. avec une pyramide quand même assez ultra moderne. L'usine Lvovskaya. En Russie. Et l'Observatoire donc à Gibraltar. C'est donc cette carte là. De l'énigmatique. Là vous avez les conversations avec l'équipe d'Overwatch. A vous de jouer. Avec. Avec. Le test du jeu. Avec. Le test du jeu. Donc. Une petite fresque. Sur l'ensemble des deux pages. Et la couleur caractéristique du jeu. Donc l'orange. Et bah voilà. Est-ce que vous pouvez donc lire. De ces très beaux guides. Est-ce qu'on se rend compte là. C'est. Pareil. On arrive à lire. Alors. Le guide illustré. Watch. Ici. Ouais. Là. On le voit. C'est assez discret. Alors. On avait donc le guide. On avait. Les cartes. Le jeu. Dans son style. La BO. La très très belle statuette. Avec son socle qui pèse. Une donne. Tout ça. Dans la boîte. Que vous voyez en dessous. Rangé. Dans cette autre boîte. Et. Pour finir. Avec ce très beau four. Illustré. Aux couleurs du jeu. Bien évidemment. La statuette. Je vous remercie. Encore. De m'avoir regardé. N'hésitez pas. A laisser un commentaire. Je vous répondrai. Bien sûr. Et merci encore. Je le répète. Lully. ASMR. Jojo. La frite. Rem artist. Slash. ASMR. Merci à vous. Et bien sûr. Aux autres. Qui me suivez régulièrement. Vous êtes presque. 200. Maintenant. Ça me fait. Choker. A la prochaine. Pour une vidéo. Relaxante. Et apaisante. ASMR. Pour. Pour.